Le Real Madrid a trouvé sa, pépite d'or, avant Mbappé ? A la recherche d'un futur remplaçant pour le poste de Dani Carvaral, le Real Madrid s'est intéressé au cas de Pedro Lima, 17 ans, arrière-droite de sport rocif en série B brésilienne. Mais les madrilènes ne sont pas les seuls sur le dossier. Pedro Lima dans la ligne de mire du Real Madrid Depuis quelques années, le club de la Castilla a souvent décelé de bons coups pour repérer des joueurs au Brésil. Avec les transferts réussis de Vinicius Junior, 45 millions, de Rodrigo, 45 millions, d'Eder Militao, 50 millions, et l'arrivée prochaine d'Andrique, 60 millions, la Casablanca a connu des succès probants ces dernières années. Alors que le mercato commence, les Mourang se seraient positionnés pour tenter de recruter le « futur Cafou » de l'autre côté de l'Atlantique. Il s'agit du jeune arrière-droite de sport rocif, Pedro Lima, 17 ans. Apparu dans 25 matchs cette saison, le jeune Brésilien a impressionné les observateurs par son goût pour l'offensive, ainsi qu'une palette technique nettement au-dessus de la moyenne. Des performances qui n'ont pas manqué d'attirer l'attention du Real Madrid. Et celui-ci pourrait se laisser séduire par l'idée d'engager Pedro Lima en vue de préparer l'avenir. D'après le média diario A, son club actuel pourrait le laisser partir contre un chèque de 7 millions d'euros, un prix largement à portée des Mourangs. Chelsea dans la compétition pour Pedro Lima Malgré l'intérêt du vainqueur de la Ligue des Champions, d'autres clubs seraient intéressés par les services de l'espoir brésilien. Chelsea suit également de très près sa situation, des contacts ayant déjà eu lieu entre les deux parties. Actuellement, il n'existe toujours pas d'accord, et bien que Chelsea soit en pôle dans ce dossier, le Real Madrid garde un œil vigilant sur la situation. Une chose est certaine, l'avenir de Pedro Lima se dessine loin de sport rocif et un transfert en Europe devrait probablement être sa destination dans les prochaines semaines. Pour le Real Madrid, la recherche d'un arrière-droit pour l'avenir est une priorité, même si Lucas Vazquez assure actuellement le rôle de remplaçant de Dani Carval. Cependant, le club madrilène suit de près l'évolution de Pedro Lima, un jeune talent de 17 ans qui est considéré comme l'héritier potentiel de Cafu au Brésil. Le club présidé par Florentino Perez envisage d'offrir à Lima l'opportunité de faire le saut en Europe dans un avenir proche. Cependant, le FC Barcelone n'est pas en reste et surveille également de près le jeune défenseur. Avec son contrat courant jusqu'à la fin de l'année 2027, Lima attire également l'intérêt de plusieurs autres grands clubs européens. Notamment de la Première Ligue, du PSG et de la Juventus. Les recrutements de Mbappé et d'Andrik font du Real Madrid l'équipe dont la valeur marchande est la plus élevée au monde. Le Real Madrid et Manchester City sont maintenant, chaque année, les grands favoris au titre en Ligue des Champions. Leur duel en Europe, une compétition dont ils ont monopolisé le palmarès ces trois dernières années, illustre clairement qu'un nouveau duel européen est né. Non seulement les deux clubs se disputent les titres, mais aussi l'hégémonie économique avec deux modèles de clubs opposés et l'attraction des meilleures stars de la planète. Carlo Ancelotti et Pep Guardiola dirigent deux des vestiaires les plus précieux du monde, dans un rapport de force qui vient de se basculer à l'avantage des morangles. Avec les arrivées de Mbappé et d'Andrik, la balance penche en effet en faveur des madrilènes qui, cinq ans plus tard, reprennent le titre de club à la plus forte valeur marchande du monde. Avec les arrivées du français et du brésilien, la valeur de l'effectif du Real Madrid atteindra 1,326 milliard d'euros, selon l'évaluation de Transfermarkt. Mbappé, Bélinga et Vinicius sont, avec Alain, les joueurs les plus précieux selon Transfermarkt. Chacun d'entre eux est évalué à 180 millions d'euros. Le dernier à rejoindre ce club select est le brésilien. Vinicius, candidat au ballon d'or, s'est hissé au sommet de la liste après une saison au cours de laquelle il n'a cessé de crier dans les grands rendez-vous. Avec les récentes révisions à hausse de Camavinga et Chumeni, le Real compte désormais sept joueurs dont la valeur marchande est d'au moins 100 millions d'euros. En d'autres termes, sept joueurs madrilènes figurent parmi les 20 joueurs les mieux valorisés de la planète. Il s'agit de Vinicius, Bélingam et Mbappé, 180 millions d'euros chacun, Valverde, 120 millions d'euros, Rodrigo, 110 millions d'euros, et les suspensionnés Camavinga et Chumeni, 100 millions d'euros. City, quant à lui, en a trois au-dessus des 100 millions d'euros, Allant, 180 millions d'euros, Fodan, 150 millions d'euros, et Rodrigo, 120 millions d'euros, avec Julien Alvarez sur le point d'être recruté, 90 millions d'euros. Cette évaluation signifie également que le Real Madrid se remet en fin de la dévaluation générale causée par la pandémie et les passes son précédent record historique de 1 276,5 millions d'euros en juillet 2019. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo pleine de suspense sur les rumeurs de transfert au Real Madrid. Le club est en pleine activité, et nous serons là pour vous tenir informés de toutes les évolutions à venir. Assurez-vous de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications et de nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer. Sous-titrage Société Radio-Canada